Mais Dimek ici, vous êtes le fondateur de la startup Ito. Bonjour et merci d'accepter de répondre à nos questions dans Startup. Salut Lilia, ça va ? Très bien. Alors Ito est une startup marocaine qui opère dans l'optique. Votre valeur ajoutée, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire et donc pas de hausse de prix. Dites-nous en plus. Alors en fait, ma mère a un magasin d'optique depuis 20 ans. Et je me suis toujours demandé depuis que j'étais tout petit, pourquoi les lunettes coûtaient aussi cher ? Parce qu'au final, c'est du plastique et du métal. Et ça coûte le même prix qu'un iPhone alors qu'un iPhone a toute une technologie derrière. Et ça ne veut rien dire. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait trois grosses compagnies dans le monde qui détenaient 80% du marché et qui gardaient les prix artificiellement hauts. En fait, en passant à travers plein d'intermédiaires, donc en fait, il y a le fournisseur qui achète les droits d'auteur des différentes marques, qui ensuite le revend à des distributeurs et les distributeurs les revendent au magasin et les magasins les revendent aux clients. Donc ce qui fait qu'une lunette qui coûte environ 300 à 400 dirhams à produire dans les meilleures usines du monde arrive au client final avec chacun qui fait sa marge à 4-5 000 dirhams. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que vu que je suis designer et architecte à la base, c'est que je vais designer mes propres montures, je vais utiliser les meilleurs matériaux au monde et aller faire les meilleures usines au monde, comme sur les mêmes lignes que les grandes marques, et je vais faire faire mes propres lunettes. Et en fait, en faisant faire mes propres lunettes, et en les vendant directement sur notre propre site web et bientôt à travers nos propres magasins, on fait qu'on peut court-circuiter toute la chaîne d'intermédiaires, ce qui fait qu'on peut proposer des lunettes à partir de 550 dirhams jusqu'à 1050 dirhams avec les verres inclus. Et ça, c'est le même type, avec les mêmes matériaux que les plus grandes marques. En tant que start-up marocaine qui démarre, quelles ont été les trois grandes difficultés que vous avez rencontrées en démarrant cette aventure ? Alors, en fait, je devais me lancer juste avant le confinement. Donc, ça a été une grosse opportunité, ce confinement, parce que ça m'a permis de pivoter de manière entièrement digitale. Donc là, on est les premiers au monde où on peut essayer toutes nos lunettes virtuellement sur Instagram, avec des filtres où on peut essayer toute notre collection. Donc, le confinement m'a permis justement de pivoter de manière entièrement digitale. Donc, les problèmes que j'ai reçus à cause du confinement, c'était plutôt une opportunité de partir complètement digitalement. Ensuite, par rapport à justement cet aspect digital, parce que je me suis lancé dans ça avant le début du déconfinement, un des plus gros problèmes, ça a été la mise en place via le paiement. Et quelles sont les perspectives d'Ito ? Les perspectives d'Ito, pour l'instant, on vient de commencer il y a à peine 10 jours. Donc, parler de perspectives, c'est un peu voir trop loin. Mais l'idée, en fait, de Ito, à la base, c'est de… En fait, je trouve qu'à la base, l'Afrique et les régions du MENA, etc., ont été délaissées par l'innovation. Donc, en fait, moi, je me suis inspiré un petit peu d'un concept aux États-Unis qui s'appelle Warby Parker. Et en fait, j'ai essayé de l'adapter au marché marocain. Donc, c'est vraiment ça ce que j'ai essayé de faire. Donc, j'ai adapté en termes de pricing, en termes de modèles. Donc, on est beaucoup plus une combinaison offline et online, donc du omni-channel. Donc, j'ai vraiment essayé d'adapter le modèle pour l'Afrique, enfin, pour le Maroc au départ et pour l'Afrique ensuite. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de se focus à fond sur l'Afrique et nos propres régions, parce qu'il y a de grosses opportunités ici. Et voilà, il y a un terrain qui est très large, avec beaucoup de choses à faire. Mais dis-moi qu'ici, je rappelle que vous êtes le fondateur de la Startup Marocanito. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans Startup. Merci beaucoup. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501